Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous explique tout sur les essences de bois qui sont utilisables pour des planches à découper, mais aussi quelles finitions j'utilise personnellement. La première chose à savoir, c'est qu'on ne peut pas utiliser tout et n'importe quoi comme essence de bois pour réaliser une planche à découper. Parfois, il peut être tentant de mélanger différentes essences parce qu'elles sont jolies, qu'elles contrastent bien l'une avec l'autre, mais il faut savoir qu'en matière de planches à découper, il y a des essences à respecter. On ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Effectivement, il y a des essences qui ressortent bien, qui contrastent bien l'une avec l'autre, mais ce n'est pas pour ça qu'on peut tout utiliser. Il faut savoir en France que les essences de bois sont établies sur un arrêté qui date du 15 novembre 1945. En soi, la date, on s'en fiche complètement, par contre, les essences qui sont notées dessus nous intéressent vraiment. Par exemple, pour tout type d'aliments, vous avez le droit d'utiliser du chêne, du charme, du châtaignier, du frêne et du robinier. En plus de ça, pour tous les aliments solides et uniquement pour les aliments solides, vous avez le droit d'utiliser du noyer, du hêtre, de l'orme et du peuplier. En plus de ça, en France, on a des bois qui poussent chez nous et que nous avons le droit aussi d'utiliser pour les planches à découper, qui sont le sapin, l'épicéa, le pain maritime et le pain sylvestre, le platane et le tremble, l'aule, l'olivier et le bouleau. Ce sont toutes les essences de bois que nous avons le droit d'utiliser pour fabriquer des planches à découper. D'autres essences de bois peuvent être utilisées pour les planches à découper, mais ce sont des cas particuliers puisqu'il faut pouvoir prouver qu'elles sont exemptes de substances naturellement dangereuses pour l'être humain. Dans les autres espèces qui peuvent être utilisées, si, bien sûr, on prouve l'absence de substances dangereuses pour l'homme, il y a le bambou qu'on retrouve dans de nombreuses grandes surfaces ou autres magasins. Les planches à découper, les ustensiles de cuisine en bambou sont à la mode, en fait. Et le problème, c'est que le bambou, ce n'est pas une planche. C'est rond et à la base, on le fend et on colle tout ça. Et moi, ce qui me gêne dans le bambou, c'est toute cette colle. En parlant de colle, justement, il y a des choses à respecter là aussi. Quand vous réalisez vos planches à découper, personnellement, j'utilise de la D3 qui est autorisée au contact alimentaire. Je ne suis pas sûr que toutes les D3 soient autorisées en contact alimentaire. Pour ça, je vous invite à vous référer à la fiche technique du produit. Il existe aussi chez les anglo-saxons les coils tight bond. Il me semble que là aussi, c'est la D3 qui est utilisable pour le contact alimentaire. Mais je ne l'utilise pas, je ne la connais pas plus que ça et je vous laisserai regarder sur Internet. Maintenant, je vous propose de vous montrer ce que moi j'utilise pour la finition de mes planches à découper. Alors, avant de passer à la démonstration, personnellement, j'utilise de l'huile de paraffine. On le trouve en pharmacie, ça ne coûte pas très cher du tout. Et c'est autorisé au contact alimentaire puisqu'à la base, c'est un laxatif. Alors, tout de suite, ça peut prêter à rigoler. Il n'y a pas de souci. Une fois qu'on le met sur la planche, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire que d'aller aux toilettes loin de là. Néanmoins, l'avantage de ce produit, c'est qu'il n'a pas de goût. Donc, vous pourrez mettre vos aliments sur la planche à découper et voilà, vous n'aurez pas le goût des aliments, ne sera pas dénaturé. Ensuite, c'est une huile qui ne va pas rancir, contrairement à certaines huiles végétales. Pour moi, cette huile minérale a tout positif. On la trouve en pharmacie, c'est pas très cher et en plus de ça, c'est autorisé au contact alimentaire. L'avantage de l'huile, quand on va l'appliquer sur notre planche à découper, c'est qu'elle va bien nourrir notre planche à découper. C'est-à-dire que quand on va la passer, on va passer une première couche, on va essuyer le surplus, une deuxième, puis une troisième. En général, ça suffit largement trois couches sur une planche à découper neuve. Après, sur une planche pour l'entretien, comme ici, une couche suffit largement. On applique, on laisse pénétrer et on essuie le surplus. Je vais vous faire la démonstration sur celle-ci. Là, j'en ai une en hêtre, qui a été collée à la colle des trois, qui a été profilée comme ça, avec des patins qui ont été mis dessous, des tampons antidérapants. Et ici, j'en ai une qui me sert pour Noël. Et oui, la bûche de Noël, on la dispose ici, et ça nous permet de la servir avec une planche un peu originale. C'est une fausse dose de chêne. Il reste un petit peu d'aubier sur le côté. Mais honnêtement, ça a son charme. Après, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Mais celle-ci a déjà été traitée à l'huile. Et avant de s'en servir, en fait, pour les fêtes, là, je vais lui remettre une couche. J'ai bien sûr passé la brosse sur toute ma planche à découper. Je suis sur la fin de mon huile, donc je dois aller en chercher d'autres. C'est pas grave, ça va le faire. Il en faut très peu pour une planche à découper. Et là, on va passer avec un chiffon sec non pelucheux un peu partout. Et ça permet de nourrir notre planche à découper. Bref, je vous passe les détails, vous avez compris. Il suffit simplement de mettre le produit dessus. On frotte, on essuie le surplus. Et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais vous dire une dernière petite chose qui va vous amener à faire votre propre réflexion sur l'utilité des planches à découper en bois. Quand vous mangez quelque chose, si une bactérie est présente dans une viande ou un autre aliment et que vous le posez sur votre planche à découper, il faut savoir que sur une planche à découper en plastique, celle-ci, cette bactérie, va se développer sur le plastique. Alors que sur le bois, la bactérie va être absorbée par la planche, par le bois, et va la priver d'oxygène en moins d'une demi-heure à peu près. Et des bactéries comme E. coli ne survivent pas sur une planche à découper en bois. Je ne m'avancerai pas sur les planches à découper en bambou, car je ne suis pas sûr qu'elles ont cette capacité. Maintenant, bois ou bois, personnellement, je préfère le bois. Pour les essences, c'est une question de goût, de choix personnel et de disponibilité. Un bois local, c'est que mieux. Je vous dis merci de me suivre encore une fois. Nous avons dépassé les 3000 abonnés en peu de temps. Merci de me suivre. Si vous aimez, n'oubliez pas de partager, de liker et de commenter. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait vraiment très plaisir. Vraiment. Ça me motive à continuer ces vidéos. Je voulais profiter de cette fin de vidéo aussi. pour vous remercier, puisque certains passent par les liens Amazon que j'ai en description pour aller faire leurs achats. Leurs achats de Noël, par exemple. Dès que vous achetez sur Amazon, un pourcentage est reversé pour la chaîne. Enfin, pour la chaîne, pour mon compte Amazon, qui me permettra d'investir dans du matériel pour la chaîne. Par exemple, le mois dernier, nous avons débloqué, je crois que c'est environ 30 euros. Ces 30 euros seront disponibles sous deux mois. Donc, dès qu'ils sont disponibles, j'investirai dans du matériel qui me permettra de faire de nouvelles vidéos. Donc, n'hésitez pas, si vous aussi, vous avez besoin d'acheter sur Amazon, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens ci-dessous. Peu importe lequel, de toute façon, dès que vous passez par ce lien et que vous restez sur Amazon en ayant passé par un nouvel lien, eh bien, ça permet de rapporter un pourcentage qui correspond entre 3 et 12 ou 13%. Et ce pourcentage sera réutilisé pour la chaîne. C'est aussi un grand soutien. Et je vous remercie pour ça, beaucoup. Merci, merci, merci. Allez, ce coup-ci j'y vais. Et à vendredi, pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501